Bonjour à toi, c'est moi ! La plus belle bicyclette du monde, c'est toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Pee-wee ! Bonjour, Francis ! Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et mon père a dit que j'étais libre de demander ce que je veux ! T'as bien de la chance, et ton père aussi ! Alors, devine ce que je veux ! Une cervelle neuve ? Oh non ! Ton vélo ! Oh, qu'est-ce que je dis de tellement drôle, Pee-wee ! Il n'est pas à vendre, Francis ! Mon père prétend que tout est négociable, Pee-wee ! Apprends que je ne vendrai pas ce vélo pour tout l'or du monde, en offrirait-on 100 millions de trillions de billions de dollars ! Alors tu es cinglé ! Celui qui le dit l'est bien plus que moi ! Tu es une cloche ! Celui qui le dit l'est bien plus que moi ! Tu es un idiot ! Celui qui le dit l'est bien plus que moi ! Je ne suis pas, c'est toi ! Je ne suis pas ! Arrête les vrais ! Écrase ! Oh ta gueule, Pee-wee ! Pourquoi tu ne la fermes pas ? Pourquoi tu ne la fermes pas ? Parce que je n'écoute pas les perroquets, je les dresse, moi ! Pee-wee, écoute la voix de la raison ! Allez ! Chut ! Laisse-moi écouter la voix de la raison ! Pee-wee ! Oui, c'est mon nom, mais tu vas me l'user ! C'est la première fois que je t'ai vue sur ton vélo, tu te rappelles ? Tu es passé devant chez moi en pédalant, je suis sorti en courant pour te dire combien il me plaisait ! Oh, j'adore cette histoire ! Adam et Barbara sont des... Fantômes ! Quel intérêt d'être un fantôme si on ne peut pas lui faire peur ! Leur maison est envahie par des êtres humains. Cette maison aura besoin de petits changements ici et là. Et ils n'arrivent pas à les faire fuir. Ils sont morts, c'est trop tard pour être paranoïable. Alors ils appellent Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice ! Un fantôme un peu spécial. Ouais ! C'est une horrible crapule ! Est-ce que vous pouvez faire peur ? Vous allez me dire ! Le délire est en marche. Vous avez envie de virer ces gens-là de la maison et moi j'ai envie de les virer aussi. Et tout le monde en prend plein la tête. En avant pour la grande planète. Jetez les soeurs, soumets la mort et donnez les copains. Pas mal. Complètement cingueux. Vous voulez une cigarette ? Non, je vous remercie. Oh oui, j'arrive mes poulettes. Ce salaud vous empoisonnera la vie, surtout après la mort. Michael Keaton est Beetlejuice. Salut les mômes, je suis le roi des fantômes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qui êtes-vous ? Je suis Batman. Où est-ce qu'il sort, ces fantastiques jouets ? J'ai vraiment une vitre et... Oh ! Complexe. Un monstre aîné terrorise. Ils vont voir s'ils vont voir avec moi. Ce sont vous. Un monstre aîné. Tu ne peux pas. L'histoire extraordinaire d'un garçon peu ordinaire. Édouard aux mains d'argent. Le nouveau film de Tim Burton avec Johnny Depp. Je n'en peux plus d'être là-dessous. Il est temps que je mêlais. Du tréfonds des égouts de Gotham surgit un nouveau scélérat. Vous ne m'invitez pas ! Alors, je déboule ! Du haut des toits de Gotham. À Chaperché, l'ennemi joue son jeu. Je suis Catwoman. Écoutez-moi rugir. Miaou ! Or, la ville de Gotham ne peut être sauvée... ...que par une créature de la nuit. Hé, les talents ! Je croyais qu'on avait des intérêts communs ! Nous en avons. Alors qu'elle ne rêve que d'un homme qui puisse tomber sous ses griffes... Vous n'êtes que de l'herbe à chat pour moi. Lui fomente l'infamie et la destruction. Mes chers bagouins ! Grâce à Batman, le moment est venu de punir toute la ville de Gotham ! Loupé ! Ah ! Loupé ! Loupé ! Ah ! Dans le ciel de Gotham surgit le plus valeureux des héros. Ed Wood. Et action ! Il avait une façon bien à lui de faire des films. Ma force te pousse à avancer. Tu dois franchir cette porte. Coupez ! Elle est bonne. Bonne ? Est-ce que vous savez seulement comment on fait un film ? Écoutez, oui, je crois. Il savait repérer le talent. J'ai rencontré Bella Lugosi. Tu croyais qu'il était mort ? C'est le cercueil le plus inconfortable que j'ai jamais eu. Non, il est bien vivant au contraire. Envoyez la scoupe volante ! Il adorait raconter des histoires. Trouve-moi des travestis. J'ai besoin de travestis. C'est bien, tu en jettes, c'est ce qu'ils recherchent. Ok, mais ils veulent des professionnels. Alors surtout soyez gentils. On met la pédale douce en gardant la naïveté. De quel genre de film il s'agit ? C'est de la science-fiction. Une histoire d'amour romantique. Les pilleurs de tombes de l'espace. Pilleurs de quoi ? Et il avait un secret qu'il ne pouvait dissimuler. J'aime habiller en femme. Bas, porte-jartel, talons hauts. C'est une habitude que j'ai. Vous n'avez pas de relation avec les filles ? J'aime beaucoup les filles, au contraire. Ça me rapproche d'elles de porter leurs vêtements. Comment fais-tu pour être aussi naturelle dans une tenue pareille ? Tout le monde en place qu'on achève ce film. Donnez-lui un coup de main. Ne coupe pas. D'un cinéaste inoubliable. On va tourner un nouveau film. C'est l'église de Beverly Hills qui nous produit. Quand je pense que tu as fait baptiser tous tes amis, tout ça pour faire un film d'épouvante. Et de son oeuvre immortelle. Comment tu nous mets en marche ? Agite, tentacule, qu'on croit qu'elle attaque. C'est celui-là. C'est grâce à ce film que je passerai à la postérité. Ed Wood, un film de Tim Burton. Ah bon ? Le plus mauvais film que vous ayez vu. Oui, mais le prochain sera bien meilleur. C'est quoi, Stantamar ? La Maison Blanche passe en direct. Mes très chers compatriotes. C'est un grand jour pour le monde entier. Il est profondément émouvant de savoir qu'il y a des êtres intelligents dans l'univers. Des extraterrestres. Et le monde qui vous est familier ne sera plus jamais le même. Quand vous y croirez. Des Martiens. Venez sur Terre, je vous en prie. Quand vous aurez surmonté votre peur. Les annihilés ! Les tués ! Les tués ! Il ne faut pas qu'on s'emporte. Que vous serez invités. Ça va ? Ça t'intéresse, la Maison Blanche ? A rencontrer une nouvelle civilisation. Ce qui est vraiment parfait, c'est que ça marque le début d'un nouveau millénaire. Plus puissante que toute l'armée américaine. Tout ce que je peux te dire, c'est que la télé, ils l'auront pas. Plus avancé que tous les cerveaux du Royaume-Uni. Mesdames et messieurs, si c'était seulement une incompréhension culturelle. Mais attendez-vous à quelques changements dans ce que nous connaissons et aimons. Vous êtes Tom Jones ? Et nous devrons apprendre. À danser. Les filles dégagées ! Main dans la main. Jack Nicholson. Pourquoi n'arriverait-on pas à s'entendre ? Glenn Close. Faut leur péter la gueule. Pierce Brosnan. Dites-moi, selon vous, quel genre de connaissances les Martiens nous enseigneront, professeur ? Bien des choses sur Mars, Nathalie, j'espère. Danny Devito. Pour conquérir le monde, il vous faudra des tas d'avocats. et Annette Penning. Je crois qu'ils viennent pour nous sauver. Le nouveau film de Tim Burton. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout le monde peut se tromper, Monsieur le Président. Mars, à Taxe. Là, on ne joue plus. Parce qu'il est grand temps qu'on écrase ces Martiens. , Monsieur le Président, Je suis l'inspecteur Ecabod Crane. New York m'envoie pour enquêter sur les meurtres de Sleepy Ollon. Que vous ont expliqué vos supérieurs exactement ? Ils ont dit que tous les trois ont été tués en plein air et que leur tête avait été séparée de leur corps. Emporté par le cavalier sans tête, jusqu'en enfer avec lui. Il montait un gigantesque cheval noir, sa vue vous glaçait le sang. Aujourd'hui encore, les bois du ponant sont hantés et les plus brars refusent de s'y aventurer. Nous avons des meurtres à New York sans l'intervention de ghouls et de vampires. Vous êtes bien loin de New York, inspecteur. Tout le monde ici est-il plongé dans la superstition ? Nous avons bien des choses à raconter, même dans ce village. Pardonnez mes manières, je suis guère habitué à... A la compagnie des femmes. Au bord ! Le cavalier est encore frappé ! L'assassin est un être de chair et de sang, et je m'engage à le démasquer. Êtes-vous toujours sûr de tout ? Peut-être êtes-vous un peu sorcière, Katrina ? Pourquoi dire cela ? Parce que vous m'avez en sorcellerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Un jour, on racontera une histoire. Une simple fable, diront certains. Celle d'un être humain, venu des étoiles, qui fit basculer notre monde. On va s'écraver ! M'aider ! M'aider ! Dans un monde où la liberté n'existe plus... Où je suis ? Qu'est-ce qui se passe ? Partez-les ! Et nettoyez-les ! La violence fait loi. On se lève en présence de son maître. Les puissants règnent par la terreur. Et tant que vous y êtes, ces bestioles ont une âme. Il y a une âme là-dedans ? Ce que nous faisons aux humains est répugnant. Comment ils sont devenus comme ça ? Comment tu voudrais qu'ils soient ? S'ils te voient dehors, ils te tuent. Si on reste, on est déjà morts. Tu viens de quelle tribu ? L'armée de l'air américaine, et j'y retourne. Les humains se sont échappés. Comment on sort de la cité ? Je vais te montrer. Ils ont des singes avec eux, déclaré la loi martiale. Nous sous-estimons ces humains. Où ils sont passés ? Les rumeurs gagnent les villages. Tout le monde veut voir cet homme qui défie les singes. Toutes les divisions, préparez-vous à combattre ! C'est fini, personne ne va venir. T'es venu, toi. Donnez l'ordre de marche ! Amenez-moi l'homme de l'espace. Tuez-les tous. En racontant l'histoire de la vie de mon père, il est impossible de séparer le réel de l'imaginaire. L'homme du mythe. Le mieux, c'est que je la raconte telle qu'il me l'a raconté. Je viens de voir la femme que je vais épouser. J'en suis sûr. Mais je l'ai perdue. Vous ne me connaissez pas, mais je m'appelle Edward Bloom. Et je vous aime. Tu fais un effet boeuf à Bloukville ? Mais ici, dans la vraie vie, tu as que dalle. Tu n'as pas de projet, tu n'as pas de travail. Tu as rien de rien, hormis les vêtements que tu portes. Voyons, Will, tout le monde adore cette histoire. Non, papa, pas tout le monde. Moi, je ne l'aime pas, cette histoire. Plus maintenant, après l'avoir entendu des centaines de fois, je connais chaque rebondissement. Je la raconterai aussi bien que toi. Pendant une soirée, une seule soirée dans toute ta vie, le monde ne tournerait pas autour d'Edouard Bloom. Tu l'aimes, ton père ? Tout le monde aime mon père. C'est un type très sympa. Et s'il raconte toutes ses histoires, c'est parce qu'il s'ennuie à mourir dans cette maison. As-tu déjà vu une seule personne entrer dans cette usine ? Il faut bien que des gens y travaillent. Tout ce qui sort de cette usine, ce sont des confiseries. Je donnerai n'importe quoi pour pouvoir entrer dans cet endroit merveilleux. Chers citoyens du monde, moi, Willy Wonka, ai décidé de permettre à cinq enfants de visiter ma chocolaterie. Cinq tickets d'or ont été cachés dans le papier de la maison. C'est un papier d'emballage de cinq tablettes ordinaires de chocolat Wonka. Ce serait formidable, Charlie, d'ouvrir une tablette de chocolat et de trouver un ticket d'or. Mais je n'en reçois plus le temps. Rien n'est impossible. Tu as trouvé le dernier ticket d'or Wonka ? Un film de Tim Burton. Veuillez entrer. Vous êtes qui ? C'est Willy Wonka. Moi, c'est Violette, vous regarde. Peu m'importe. Augustus Gloop, j'adore les chocolats. Je vois ça. Des rucasses d'hôtes. Vas-y, je veux encore un poney. Tu es Mike TV. Crêve, crêve, crêve ! D'accord, d'accord. Quant à toi, tu as de la chance d'être là, n'est-ce pas ? Bienvenue à la chocolaterie. Warner Bros. vous invite dans un monde totalement nouveau. Au-delà de votre imagination. C'est magnifique. Où le rêve est votre réalité. Regardez là-bas ! Des Oompa Loompa. Dégagez, mini-tarré. Tout cela semble avoir été répété. Vous êtes vraiment barge. Et où Willy Wonka... Ça va swinguer. ... est votre guide. Oh ! Cet été, cinq petits gagnants marcheront sur ses traces. Je veux un écureuil. Touche pas aux noix de l'écureuil. Pourquoi tout ce qui est ici est parfaitement inutile ? Mais un seul... Un bonbon n'a pas à être utile. C'est pour ça que c'est un bonbon. ... trouvera le chemin de son cœur. Accrochez-vous. Johnny Depp. Charlie et la chocolaterie. Wow ! Et si Victor et moi, on ne se plaisait pas ? Comme si c'était nécessaire pour se marier. Ils allaient bientôt être unis, sans jamais s'être rencontrés. Ses parents étaient ravis, ceux de sa fiancée rongée par le regret. Soudain, en proie à la panique, Victor s'enfuit dans les ténèbres, et suite à un malentendu tragique, épousa un cadavre au cours de notre funèbre. Vous pouvez embrasser la mariée. Elle lui faisait peur, mais elle était belle et lui serait fidèle. Mais qui est-ce ? Je suis sa femme. Il ne lui manquait que le battement d'un cœur. Des asticots ! De Tim Burton, créateur de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Pourquoi remonter quand les gens meurent d'envie de descendre ? Un conte matrimonial plein de charme et d'esprit. Je ne suis pas mort ! Sur un jeune homme timide. Victoria ! Et l'amour de sa vie. Ça fait peur ! Un cœur peut-il se briser quand il a cessé de battre ? La tragique histoire d'un amour, d'une passion. Je partage vos sentiments. Et ta meurtre odieuse ! Il a épousé un cadavre. Qu'il est mignon. Tu l'aurais vu avec sa fourrure. Les noces funèbres de Tim Burton. Qu'est-ce que ça va être bien ! Voici l'histoire d'un homme ordinaire et comblé. Barker qui s'appelait. Benjamin Barker. Qu'un homme de pouvoir, priva de liberté, arracha sa famille et condamna. Que le Seigneur prenne votre âme en pitié, au bannissement à vie. Et de son désespoir, naquit un homme nouveau. Depuis 15 ans, je rêve. de retrouver foyer, femme et enfant. Benjamin Barker. Non, Barker n'est plus. C'est Swinitod désormais. Et il tient sa vengeance. Où est ma femme ? Elle a disparu. C'est lui qui tient votre fille. Le juge d'Apin. Il faut oublier toutes ces histoires maintenant. Non. Quand les temps sont durs, il s'agit d'être aussi dur que... All right ! You, sir ! No one's in the chair. Come on, come on ! Sweeney's waiting. I want you, bleeders. You, sir ! Two, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. Jamais vous n'aurez été rasé d'aussi près. Je vous l'assure. Quel est le Seigneur Tout-Puissant vous soulignez ? Vous êtes malade. Ce sont les années qui m'auront transformé. Un petit coup de rasoir. Je vous l'assure. Je vous l'assure. J'ai à nouveau mon bras en entier. C'est bien joli tout ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Il est un lieu. À nul autre semblable. Certains prétendent que pour y survivre, il faut être aussi fou qu'un chapelier. Ce que, par bonheur, je suis Alice. C'est toi. Tu es revenu, Alice ? Alice ! La fameuse Alice ? Tu es Alice, ça ne fait aucun doute. Je te reconnaîtrais entre mille. Vous êtes sortants pour le thé ! Alice est revenue au Pays des Merveilles. Depuis que tu es partie, l'impitoyable Reine Rouge a pris le pouvoir. Retrouvez-la ! Elle doit rétablir la justice. On lui coupe la tête ! Où est mon petit cochon ? J'aime poser mes pieds douloureux sur son ventre chaud. Ça suffit. Nous avons notre championne. Accroche-toi bien. C'est impossible. Seulement si tu crois que c'est impossible. Je me nomme Barnabas Collins. Il y a deux siècles, je me suis établi au manoir de Collinwood. Mon amour. Mais une sorcière jalouse m'a jeté un sort. Et vouée aux ténèbres. Que tu fais ? À tout jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il s'en revient. Il s'en revient. Oh là, habitant du futur. En quel an sommes-nous ? En 1972. En 1972 ? Mon bien-aimé Collinwood. Et la famille Collins. D'où il sort, celui-là ? Je suis un vampire, madame. D'accord. J'espère qu'il ne va pas s'incruster. Moi, je l'aime bien. C'est à venir votre demeure, Barnabas Collins. Voudriez-vous faire apprêter des chevaux ? Nous n'avons pas de chevaux. Nous avons une chevrolet. Mais quelle est cette diablerie ? Montre-toi, menestrelle lilliputienne ! Bonjour, Barnabas. Me revoilà. Sancière, tu as fait de moi une créature immonde. Tu peux aller te faire trousser la partie la plus charnue de ta sublime anatomie. Si je te forçais à m'aimer. Par quel sortilège ? Celui-ci. Je dois bien admettre qu'ils n'ont pas pris une ride. Elle est sérieuse, là ? Hélas, oui. Si tu refuses d'être à moi, je t'anéantis. Toi et ta famille. Et manquer. Je vais redonner à l'entreprise familiale son lustre d'antan. Nous allons les réduire en cendres. Continuez le combat, Barnabas. Pour nous. Je combattrai. J'en fais le serment. Aime-moi. Jamais. Voilà un retournement fort regrettable. T'as fumé ou quoi ? Ils ont essayé de me brûler vif, ma petite. Mais enfin. Sparky était un bon chien. Un ami fidèle. Quand on perd un être cher, il ne s'en va jamais tout à fait. Il sera toujours dans ton cœur. Je ne le veux pas dans mon cœur. Je le veux ici, avec moi. Même après la mort, les muscles réagissent à l'électricité. Sparkey ! J'arrive pas à y croire. J'arrangerai ça. Ton chien est vivant. Victor a ramené à la vie un animal ? Avec des éclairs, des baumes et des... Il va se passer quelque chose d'énorme. Qui est responsable de ça ? Je voulais seulement que mon chien revienne. Il faut voir plus grand. Debout, colosse ! Je l'adore ! Victor ! Allons-y ! Aide-moi ! J'ai plus gros problèmes ! Ouais, c'est vrai. Pourquoi toujours ces grands yeux écarquillés ? C'est à travers les yeux que j'exprime mes émotions. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Vous allez adorer. Pourquoi des yeux aussi mances ? Les yeux sont les fenêtres de l'âme. C'est pour ça que je les fais aussi grands. Jamais je les ai peints autrement. Pourquoi est-ce que tu mens ? Pense à la belle vie qui nous attend. Tout ça va tellement vite. Lequel de vous est l'artiste ? C'est moi. 17 millions de dollars. Le monde artistique est en totale ébullition. Ils vont s'étoiles, et puis des reproductions de s'étoiles, et puis des cartes postales des reproductions de s'étoiles. Seigneur, voilà que tout le monde s'y met. Artificiel et kitsch. Ouais, j'adore. En fait, c'est comme Warhol. C'est Warhol qui est comme moi. D'où vous viennent vos idées ? Comment ça ? Je me rappelle quand maman a peint cette toile. Tu ne trompes, c'est moi qui ai peint celle-là. Je pourrais peut-être signer de mon nom. Si tu en parles à qui que ce soit, c'est la mort de notre empire. Mais je parlerai. Alors je te ferai liquider. C'est moi qui ai peint tous ces tableaux. Tous les big guys. Moi. Ses propos sont endaleux. Comment je vais pouvoir l'expliquer ? On dirait qu'il n'y a pas que l'étoile qui se retrouve de haut mur. Nous en sommes arrivés là. Suis-moi. Il y a un endroit où je vais quand je veux être seule. Il y a un monde pour moi. Il y a un monde pour moi. L'air, c'est ma particularité. Si je te montre le reste, tu dois me promettre de ne pas t'enfuir. Jake, juste attend. Miss Peregrine, enchantée, mon garçon. Il est invisible. Bien sûr. Comme on dit en langage courant, on est particuliers. Pourquoi ne manges-tu pas, Claire ? Elle n'ose pas devant Jake. Vas-y, mange. Comme nos pouvoirs n'ont pas leur place dans le monde extérieur, on doit vivre dans ce genre de lieu. Où personne ne peut nous trouver. Jake ! Joue avec moi ! Dès que tu es né, j'ai su que tu étais comme nous. Il est temps que tu découvres ce que tu peux faire. Mais je suis qu'un garçon ordinaire. Non, t'as un nom. Tu es né pour nous protéger. Promets-moi une chose, Jake. Veille bien sur eux. C'est promis. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue, bébé Dumbo. On fait tous partie de la même famille. Du plus petit au plus grand. Vous possédez quelque chose de très rare. Un mélange de merveilleux. De mystères. De magie. Venez avec moi. Ensemble, sur les ailes de ces téléphones, nous irons très loin. Que se passe-t-il ? Où l'emmène-t-il ? Conduis Dumbo à l'intérieur. Mais c'est sa mère. Fais quelque chose. Il a besoin de nous. Regarde-moi. Nous ramènerons ta maman à la maison. Je ne vois rien de magique. Des enfants ont besoin que tu croies en eux. Plus vite ! Montre-leur, Dumbo. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Vol de nouveau. Vol. Sous-titres par Internet